On se retrouve maintenant dans cette deuxième vidéo sur les aménagements scolaires. Avec les difficultés attentionnelles, il peut aussi y avoir une certaine lenteur dans l'exécution de certaines tâches chez les enfants qui ont un TDAH. Le but, ça va être vraiment de leur laisser davantage de temps parce que ces enfants peuvent avoir besoin de plus de pauses et ça va aussi augmenter le temps nécessaire pour réaliser une tâche. Les enfants qui ont un TDAH ont souvent d'importantes difficultés en organisation et en planification. Ces difficultés vont surtout s'observer dans une partie de la vie de l'enfant où il va lui être demandé davantage d'autonomie dans ses apprentissages. Là, un apprentissage explicite va vraiment être nécessaire parce qu'il va falloir lui expliquer et lui montrer des méthodes pour s'organiser et pour planifier des tâches. Donc, on va par exemple lui expliquer comment utiliser son agenda en lui disant, voilà, tu as un test le jeudi, il va falloir que tu étudies le lundi, un peu le mardi, le mercredi. Les checklists sont aussi très utiles parce que souvent, ces enfants, ils peuvent avoir aussi des difficultés en mémoire de travail et donc, ils vont avoir beaucoup d'oublis. Et justement, concernant ces oublis, on observe souvent aussi des oublis du matériel scolaire. Donc, certains conseillent, par exemple, d'avoir un seul classeur où vont se trouver toutes les matières de l'enfant qu'il étudie avec des diviseurs. Donc, des fois, ils peuvent aussi oublier du matériel scolaire comme une trousse et là, on va conseiller d'avoir plutôt du matériel à double, à la maison et à l'école. Je pense aussi qu'un dialogue entre l'école et les parents doit aussi pouvoir se faire de manière régulière et claire, par exemple, autour des devoirs. Et justement, certains systèmes informatiques actuels permettent, par exemple, aux parents de mieux accompagner leurs enfants parce qu'ils sont désormais au courant des devoirs à réaliser. Un des grands enjeux du TDAH, c'est aussi les difficultés d'inhibition qui se traduisent souvent par de l'impulsivité, une tendance à se précipiter dans les tâches et ça peut vraiment être un vrai challenge pour les intervenants autour de l'enfant. L'enfant, il va par exemple se précipiter pour répondre à une question, il va couper la parole, il va se lever sans autorisation. Et là, il s'agit vraiment, je pense, pour les enseignants de comprendre ces comportements comme des symptômes qui sont encore difficiles à gérer à cet âge-là, mais pas comme une envie de nuire. Donc là, ça va être vraiment important tout de même de garder un cadre stable et prévisible pour que ces enfants ne débordent pas trop. et puis de ne pas trop modifier ce cadre face aux négociations qui ont lieu souvent pendant les moments de tension. Les symptômes d'impulsivité, ils ont également tendance à augmenter avec la fatigabilité. Donc c'est une autre raison pour laquelle c'est important d'avoir des pauses qu'on va proposer à l'enfant quand il a l'air un peu dissipé. Et ça, ça va aussi permettre aux enseignants et aux parents de se réguler quand ils voient que leur propre patience arrive à bout, comme ça peut arriver dans ces situations-là. Ces enfants, ils sont aussi très sensibles aux injustices et aux différences de traitement. Donc on recommande vraiment de créer un cadre de travail clair et juste avec des règles qui peuvent avoir été discutées, par exemple en début d'année scolaire, concernant par exemple les difficultés d'hyperactivité. Les enseignants, ils peuvent aussi désigner un enfant qui a un TDAH pour réaliser les activités physiques, puisqu'on sait que c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup bouger. Donc par exemple, ils peuvent le désigner pour amener du matériel dans une autre classe, pour distribuer les feuilles aux autres enfants. Après, de manière générale, comme on en a déjà discuté dans ce MOOC, la pratique du sport est vraiment recommandée pour des enfants qui ont une hyperactivité, parce qu'en plus de diminuer l'agitation motrice, ça va vraiment fortifier l'estime de soi. Et ça, c'est un autre point sur lequel c'est important de pouvoir discuter, c'est que ces enfants, ils ont souvent des difficultés d'estime de soi en lien avec ce trouble, parce qu'ils ont bien conscience de leurs difficultés quand ils se comparent aux autres. Donc n'hésitez vraiment jamais à les encourager, à les féliciter dans leur performance scolaire, mais aussi dans leur comportement. Même si le TDAH peut expliquer beaucoup de signes chez un enfant, il faut de toute façon ne pas étiqueter cet enfant et ne pas l'enfermer dans ce trouble. Dans ma pratique de psychologue, je suis très souvent surprise par les idées des enfants, de leur famille, du corps enseignant qui trouvent toujours des nouvelles solutions pour pallier aux difficultés engendrées par le TDAH. Trouver des solutions en se concertant ensemble fait selon moi encore plus sens pour mieux réussir à vivre avec ce trouble. Donc ça donne vraiment à l'enfant aussi la sensation de se sentir compris et soutenu dans des difficultés dont il n'est pas toujours responsable. Permettez-vous alors d'être créatif et de tester vos idées sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !